Bonjour à tous. Alors, Johan, c'est bon pour les bouquins ? Ok, super, merci. Donc les bouquins arrivent. Alors bonjour à tous. Je suis très heureux et honoré de modérer ce débat aujourd'hui sur la question de Swiss-Terre d'asile pendant la Deuxième Guerre mondiale, notamment sur la question de l'accueil des réfugiés juifs, mais également de leur refoulement à la frontière. Et sans plus attendre, je vais vous présenter les personnes, les intervenants de ce débat. Alors on va commencer par madame Ruth Fival-Cyberman. Vous êtes donc historienne, chercheuse et on attend avec beaucoup d'impatience votre thèse de doctorat sur la situation. C'est sur Genève précisément. Prenez le micro. Donc vous travaillez sur cette question-là pour une thèse de doctorat. C'est branché ? Voilà, le micro fonctionne. Vous pouvez y aller. Non, non, c'est bon. On va vous parler simplement. Sur la frontière franco-suisse, sur la fuite en Suisse des réfugiés juifs provenant de France. Donc entre Genève et Bâle, en gros. Entre Genève et le Jura... Non, entre le Valais et le Jura ex-Bernois. D'accord. Ensuite, c'était l'Allemagne, puisque c'était l'Alsace annexée. D'accord. Et ça n'est plus la France. Ok, très bien. Et donc, fin d'année, en principe ? Oui, en principe. Début de l'année prochaine. Tout début de l'année prochaine. Alors on attend tout ça avec impatience. Sabine Simcovic-Dreyfus, vous êtes vice-présidente de la Fédération suisse des communautés israélites. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà. Vous avez quoi comme formation, en fait, à l'origine ? Historienne ? Pas du tout. Alors je ne fais pas partie des historiens. Je suis très contente qu'il y en ait ici. Moi, je suis avocate. Pas à l'origine, toujours. Et à côté, effectivement, je suis vice-présidente de la Fédération suisse des communautés israélites et aussi de la Commission fédérale contre le racisme. Mais moi, j'apporterai un autre regard, pas celui de l'historien, mais celui d'abord des Juifs, du parti, de l'approche politique, l'utilisation politique qui a été faite de l'histoire et certains autres aspects. D'accord. Très bien. Alors c'est effectivement un des enjeux de cette discussion. L'histoire, c'est une chose. Et qu'est-ce qu'on en fait après ? On pourra en parler avec Yves Laplace, écrivain. Vous intervenez notamment parce que vous avez écrit sur Ultramar, entre autres, les mouvements d'extrême droite sur Genève. Et voilà, je vous laisse peut-être parler peut-être de votre dernier bouquin. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Merci de votre invitation. Ce livre s'intitule Pleine des héros. Ce n'est pas un livre sur l'accueil des réfugiés en 39-45. Il se trouve que j'ai fait un autre livre il y a quelques années intitulé « Un mur cache la guerre » chez Stock qui évoque précisément les passages des réfugiés ou des gens qui cherchaient à se réfugier en Suisse à travers la forêt de Rizou. Et à travers les témoignages en partie reconstitués d'anciens résistants, d'anciens passeurs, parfois de gens qui étaient un peu dans la zone grise dont on ne sait pas très bien s'ils étaient des douaniers, des collaborateurs ou des résistants. Car il y a eu de tout cela aussi à cette époque. Les zones grises m'intéressent. Et précisément, elles sont explorées dans Pleine des héros. Pleine des héros n'est pas non plus simplement un livre sur les années 30 à Genève. Ultramar, pour le dire en deux mots, Georges Ultramar, était le leader fasciste de l'Union nationale, le fondateur de ce parti expressément fasciste déjà dès la fin des années 20 et dans tout le cours des années 30. Il était aussi le rédacteur et le fondateur du journal satirique et antisémite Le Pylori. Et il était par ailleurs en homme charismatique, en auteur de théâtre reconnu en France, joué dans les grands théâtres parisiens tout au long des années 30. Son destin m'intéressait, me troublait, peut-être parce que c'est une figure paradoxale, obscure, exécrable à beaucoup d'égards, attirante et fascinante aussi. Elle a attiré et fasciné tant de gens. Jusqu'à 15 à 20% des Genovois ont voté pour son parti fasciste dans les années 30. Il a été conseiller national. Il a laissé des souvenirs emprunts d'émotion auprès de certains. Pourtant, il sera condamné à mort par compte humain sans France en 1950 pour ses activités au service du 3e Reich. Puisque pendant la guerre, il n'était pas en Suisse, il était à Paris, où il animait notamment le cabaret radiophonique antisémite Les Juifs contre la France sur Radio Paris, sous un pseudonyme qui ne s'invente pas. C'est un effet de réel qui vient parfois dans la littérature. Ce pseudonyme était celui de Charles Dieudonné. Il avait eu un autre pseudonyme, celui de Soral. Ça ne s'invente pas non plus. Ce livre, et j'en aurai fini pour sa très brève présentation, n'est pas un livre d'historien sur Ultramar. C'est une exploration littéraire et romanesque, mais tout y est vrai, pour ce qui concerne en tout cas les éléments historiques. Et ce livre, au-delà du cas de Georges Ultramar, c'est le livre d'une rencontre avec le neveu d'Ultramar, Grégoire Dunant, qui est ici et que je salue, que m'a fait connaître Valérie Ifray, que je salue également, qui est également ici, avec laquelle j'ai fait plusieurs livres de photographies et de textes. Et elle me l'a fait connaître sans savoir qu'il était le neveu d'Ultramar. Je travaillais depuis deux ans sur ce livre lorsque je rencontre Grégoire Dunant, qui m'a dit incidemment qu'il a eu un oncle qui était en drôle de type, en leader politique dans les années 30. Je lui demande son nom, il me dit, oh, ça ne vous dira rien, vous ne connaissez sans doute pas, on a oublié à votre génération, Georges Ultramar. Voilà. C'était, et je prends encore 30 secondes pour vous dire que Grégoire Dunant n'est pas seulement le neveu d'Ultramar, j'en parlerai plus tard, il est surtout le fils de Casimir Oberfeld. Casimir Oberfeld est mort à Auschwitz en janvier, enfin des suites d'Auschwitz dans les trains quittant le camp au moment de l'arrivée de l'armée soviétique en janvier 1945. Donc voilà quelqu'un qui, dans son roman familial, a été à la fois le fils adoptif d'un leader antisémite et fasciste, son fils d'élection d'une certaine façon, et dont le véritable père, comme il l'apprendra à l'âge de 17 ans, compositeur polonais, juif par son père, donc juif du point de vue nazi, a été assassiné à Auschwitz. Et bien c'est cela que je tente d'explorer, je tente d'explorer comment la folie et l'irrationalité de l'obsession antisémite éclatent au sein d'un roman familial. D'accord, merci. Effectivement, Ultramar aussi nous donne un peu le contexte des années 30 en Suisse et de l'antisémitisme très présent, qui va jusqu'à un personnage qui est pourtant vénéré par une certaine frange des historiens suisses, notamment Guizan, qui à une époque se demandait pourquoi le cinéma des armées était tenu par trois juifs, sauf erreur, il y a une célèbre lettre où il demandait de renvoi de ces personnages-là, parce qu'en gros il estimait qu'il fallait un autre ton. Bon, ça donne un petit peu la perspective aussi de l'état d'esprit de l'accueil des Suisses. Et puis là, je vais présenter Marc Bernou, vous êtes conseiller, enfin ex, on peut dire comment, ancien conseiller scientifique de la commission Bergier. Et aujourd'hui vous travaillez au DFAE notamment et aussi au document diplomatique, mais bon, historien également. Vous avez beaucoup travaillé sur la problématique de la Shoah. Et puis pour ce débat, moi je voulais commencer avec vous en vous posant la question justement, la question du refuge, la question de l'accueil a été très sensible pendant que vous travailliez à l'époque avec Bergier sur toutes les questions économiques, essentiellement sur le travail de cette commission. Et cette question, on l'a vu aussi tout dernièrement avec certaines polémiques qui ont rebondi sur des choses qui, comment dire, des informations qui n'étaient pas complètement neuves et qui méritent justement le travail actuel, Madame Fiva. Voilà, moi je voulais juste vous poser cette question, quel est l'état finalement des statistiques établies par la commission Bergier ? Où en est-on ? Quelles sont les perspectives ? Ça c'est un petit peu ce sur quoi vous avez travaillé. Vous pouvez un peu nous éclairer, lancer un peu le débat autour de ces points-là. Ensuite on rebondira sur ces questions-là. Merci. Effectivement j'ai travaillé pour la commission Bergier, mais avec Bergier lui-même avant et après les années 96 à 2001. J'ai aussi, avec d'autres, mené des travaux sur la question de la politique d'asile. Et un des aspects qui a été particulièrement étudié par la commission Bergier, c'est l'importance de l'antisémitisme dans l'histoire suisse. Et de ce point de vue-là, je pourrais peut-être faire une allusion au fait que le 8 mai 95, donc il y a 20 ans, le président de la Confédération de l'époque, Williger, s'était excusé pour le rôle que la Suisse avait joué, notamment en 1938, en acceptant le tampon J sur les passeports des Juifs allemands. Cette déclaration avait suscité une grande discussion et en fait, maintenant qu'on la relit, et je ne sais pas si dans quelques jours le Conseil fédéral va réitérer ses excuses pour cet accord de 1938, mais ce qui est frappant, c'est que le Conseil fédéral en 1995 présente cela comme une concession qui est faite aux Allemands. Or, les recherches de la commission Bergier, mais aussi celles d'historien comme Daniel Bourgeois, ont montré qu'en fait, en 1938, ce n'est pas les Allemands qui demandent un signe distinctif sur les passeports des Juifs allemands, mais ce sont les Suisses, parce qu'on veut se prévenir contre ce qu'on appelait l'Uberfremdung und la Ferriudung, la surpopulation étrangère ou l'enjuivement de la Suisse. Et un des aspects des travaux de la commission Bergier, c'était justement de montrer que toute une série de décisions qui ont été prises dès la Première Guerre mondiale par rapport aux réfugiés doivent aussi être inscrites dans une histoire suisse qu'on ne peut pas réduire seulement à la menace que le Troisième Reich faisait peser sur la Suisse. Et c'est cette complexité de l'antisémitisme en Suisse qui a été au cœur des recherches de la commission Bergier et qui continue encore actuellement à susciter des recherches. Il y a eu des recherches qui ont été menées, par exemple ici à Genève, mais aussi de l'autre côté de la frontière, puisqu'en 1938, on sait qu'il y a eu des personnes qui se sont opposées à la politique restrictive. C'est notamment le cas de Gruninger, le capitaine Gruninger à Saint-Gal, qui a été sanctionné à cause de cela. Et il a fallu attendre très longtemps pour qu'il soit réhabilité. C'est à titre posthume seulement qu'il l'a été. Et dans ce contexte-là, des recherches historiques ont été menées. Il y a Stéphane Keller, un journaliste et historien, qui a mené des recherches. Et en 2003, après les travaux de la commission Bergier, il y a un gros livre qui a été publié sur la politique d'asile dans le canton de Saint-Gal à cette période-là. D'autre part, il y a d'autres travaux qui ont été menés, soit du côté du Tessin, ou aussi sur la frontière jurassienne, avec la thèse de Christian Favre sur la frontière franco-suisse, qui a amené des informations supplémentaires sur la manière dont les réfugiés étaient traités à la frontière et les obstacles multiples qu'ils devaient surmonter pour pouvoir être accueillis en Suisse. Et ces recherches montrent que la question essentielle, ce n'est pas les statistiques, mais c'est de montrer quelle est la complexité de cette période. Et les statistiques, on peut les établir dans certaines conditions, mais vu la situation des archives, Christian Favre l'a bien montré, il y a des choses qu'on n'arrivera jamais à quantifier. Et le problème, et Yves Laplace a rappelé la notion de zone grise, c'est une notion très importante, et pour la commission Berger aussi, c'est une notion très importante que Primo Levi a développée à partir de 1986 notamment, et dire qu'effectivement, pendant cette période, il y a une zone grise, il n'y a pas d'un côté seulement les bourreaux et les victimes, mais il y a des zones grises, et la Suisse d'une certaine manière est dans cette zone grise. Il y a des personnalités et des actes admirables, remarquables, par exemple tous ceux qui ont défendu le droit d'asile et qui ont permis aux dizaines de milliers de réfugiés qui sont venus quand même en Suisse, et notamment les près de 60 000 réfugiés dont plus de la moitié étaient juifs ou considérés comme juifs, ces gens ont pu venir en Suisse. Mais il y a aussi des... c'est les aspects blancs, mais il y a aussi l'autre aspect qu'on doit intégrer dans la complexité de l'histoire, c'est les aspects noirs, c'est le problème des refoulements, c'est le problème de l'antisémitisme. Et le travail de la Commission et d'autres historiens, c'était de travailler sur ces zones grises de l'histoire, c'est-à-dire de prendre en compte à la fois les aspects lumineux et les aspects sombres. Mais juste pour préciser, la Commission Bergier n'avait pas comme vocation de s'occuper des réfugiés. C'était pas sa vocation première. Alors pourquoi, à un moment donné, cette question des réfugiés est tombée, finalement, a été mise sur la table ? Pourquoi c'est devenu... Et depuis, finalement, on a un gros, gros travail qui a été fait sur l'économie, mais la Commission Bergier, en gros, c'est essentiellement la question des réfugiés. Alors comment vous l'expliquez, ça ? Déjà, comment c'est intervenu ? Parce que c'était pas dans le mandat de départ, en fait, concrètement. Alors, à la fin des années 90, la question des avoirs en déshérence des victimes des nazis est redevenue un élément de l'agenda politique et médiatique. Ça avait été le cas immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale. En 1946-47, cette question avait été discutée. Mais ensuite, il y a eu la guerre froide. Et les milieux bancaires, dans ce contexte-là, ont considéré que la recherche des avoirs en déshérence était une menace sur le secret bancaire et que, donc, il ne fallait plus en faire un terme de discussion publique. Ce qui fait que la question, aussi, à cause de l'attitude des Américains qui ont, à ce moment-là, au début de la guerre froide, mis une sourdine à leur critique à l'égard de la Suisse et des Suisses pendant la période du nazisme, ça fait que cette question n'est plus devenue une question centrale dans les débats politiques. Et c'est dans les années 90 que cette question est redevenue importante. Et le Conseil fédéral, à la suite d'une décision unanime des chambres, a décidé en décembre 1996 de créer la commission bergier et lui a accordé un mandat. La décision du Parlement, c'était de rechercher les avoirs parvenus en Suisse pendant la période du national-socialisme, c'est-à-dire à la fois les avoirs pillés, que ce soit aux banques centrales, aux victimes juives ou non-juives des nazis et d'autres avoirs qui étaient venus pour être sauvegardés en Suisse. Alors ça, c'était le mandat essentiel. Et si vous regardez sur le site de la commission bergier, vous avez la liste du mandat. Et un des 25 thèmes, c'est la question des réfugiés dans le contexte des relations économiques et financières. D'accord, mais c'est devenu quelque chose de très très important dans le débat politique et public. On verra pourquoi. Parce que justement, le Conseil fédéral avait d'abord dit on va faire un rapport de recherche historique et juridique et il devra être remis en décembre 2001. Mais comme il y avait un intérêt public, il y avait une demande d'histoire, le Conseil fédéral a demandé à la commission de publier deux rapports sur les questions qui étaient déjà plus ou moins connues. Alors la commission a accepté de faire un rapport intermédiaire qui a été publié en 1998 sur les transactions sur l'or. Dans ce rapport, on a pu montrer que, par exemple, le 4-5ème des transactions internationales de la Reichsbank passait par la Suisse et qu'un certain nombre de morceaux d'or qui avaient été arrachés aux victimes des camps nazis a été ainsi vendus en Suisse sans que les autorités le sachent. Mais néanmoins, c'était une nouvelle vision de la place de la Suisse dans l'Europe nazifiée où on voyait que la Suisse avait joué un rôle aussi économique et financier qui était important du point de vue des nazis. Et ensuite, en décembre 1999, on a publié le rapport sur les réfugiés qui, là, comporte de multiples aspects. Et le fait est que la discussion, à ce moment-là, s'est beaucoup développée sur la question des réfugiés. Parce que, pour des raisons qui, à mon avis, sont très contestables, dans une partie de la population, on considère que seuls les hommes d'affaires peuvent parler sur les questions économiques et financières, alors que sur les questions des réfugiés, n'importe qui peut s'exprimer. Or, quand on regarde l'histoire, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et même la question de la politique d'asile est une question très compliquée, surtout dans ce contexte-là. Justement, moi, j'aimerais vous poser la question. Vous nous entendez bien ? Parce qu'il y a comme concurrence de débats, à un moment donné. Une espèce de cacophonie incroyable. Bon, alors, on va faire au mieux. Wout Fiva-Cyberman, vous, vous travaillez concrètement dans les archives sur ces questions-là. On avait effectivement la pression, après tous les débats sur la commission bergée, le travail, on avait parlé de 20 000 refoulements à la frontière. On a l'impression que cette question-là était un petit peu tranchée et discutée, et finalement que les historiens avaient trouvé une forme de consensus là-dessus. Et puis, on se rend compte que vous, vous continuez à travailler là-dessus, que d'autres historiens travaillent sur ces questions-là, parce que, ben voilà, comme disait très justement Marc Bernou, on est toujours un peu dans les zones grises, et aussi en histoire. Et justement, moi, je voulais vous poser la question, où en est-on dans cette recherche, où en êtes-vous dans votre recherche ? Et puis, aussi parler un petit peu des difficultés du chercheur par rapport à, techniquement aussi, sur ces archives qui ont disparu, pour certaines, et qui laissent peut-être la porte ouverte aussi à plein de rumeurs. Et on sait que les historiens dont je suis détestent les rumeurs. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Et parler fort, parce que je crois qu'on est en concurrence là maintenant. Je ne sais pas si vous allez m'entendre, je vais faire un effort. Et je vais effectivement vous parler, non pas de la situation générale, de l'étude générale de l'asile en Suisse et de la politique d'immigration, que Marc Bernou a excellemment brossée, mais de, si vous voulez, la méthode que j'utilise et que d'autres chercheurs utilisent pour dégager quel a été l'afflux des réfugiés juifs vers la Suisse pendant ces années sombres. Alors, première distinction qu'il faut faire, il y a deux politiques suisses. Il y a une politique d'immigration qui est très noire. On va beaucoup parler de noir, de blanc et de gris, qui est très noire et négative, avec la Uber Frame, donc, et puis la Fur You, donc, n'est-ce pas, l'enjuivement. Et c'est une politique qui continue à exister pendant toute la guerre. Et ça, on le voit dès qu'on dépose des demandes d'autorisation d'entrée. Il y a les mêmes obstacles qui continuent à fonctionner. Mais il y a, à partir de l'année 42 et à partir de la fameuse crise de l'été 42, quand la Suisse ferme la frontière, il y a une politique d'urgence. Et cette politique d'urgence est moins bien connue. On parle toujours de la fermeture de la frontière, mais on ne dit pas qu'elle a été pratiquement rouverte, en tout cas à la frontière ouest, la Westgren, c'est la frontière avec la France. Et c'est de là qu'arrivait, à ce moment-là, la plupart des réfugiés. Après à peu près une semaine, elle a été presque complètement ouverte. Et puis ensuite, il y a eu cette fameuse ouverture conditionnelle avec les critères de tolérance, les familles avec un enfant de moins de 16 ans, puis après, ça a été moins de 6 ans, les vieillards, les malades, etc. Ce qui a quand même permis, parce que les gens étaient informés, de laisser entrer en Suisse. Alors moi, je travaille sur la frontière franco-suisse, mais l'ensemble de la frontière franco-suisse, ça va du bout du Jura ex-Bernois, puisqu'après, c'était l'Alsace occupée par les Allemands, jusqu'au Valais, jusqu'au Massif, jusqu'au Mont-de-Land, jusqu'au Massif du Mont-Blanc. Ça a permis, d'après mes travaux, à peu près 12 700 Juifs d'entrer par cette frontière. Et le chiffre des refoulements sur cette frontière franco-suisse doit être compris, quelque part, entre 1900 et 2600. Il y a là une zone grise, qui est une zone grise très délicate, très humainement, émotionnellement, extraordinairement difficile à appréhender, parce qu'il y a eu, effectivement, des refoulements qui n'ont pas été consignés. Mais je ne veux pas m'étendre sur des questions de méthode. Il ne faut pas oublier qu'il y a les archives suisses et qu'il y a les archives de l'autre côté, c'est-à-dire toutes sortes d'archives françaises, que ce soit la gendarmerie, que ce soit les préfectures, etc., et qu'on arrive à croiser, et qu'on arrive... Et c'est un travail que je fais depuis plus de 10 ans, maintenant, et même un peu plus, c'est de procéder cas par cas, et nom par nom, et personne par personne. Et c'est comme ça qu'on arrive, finalement, à avoir une photographie quand même assez fidèle de ce qui s'est passé, avec une zone grise. Alors, autre morceau de frontière suisse qui a été bien étudié, c'est le Tessin. Enfin, le Tessin et le Grison, c'est-à-dire la frontière italienne. Une équipe des archives d'État du Tessin a travaillé là-dessus. Elle n'a pas encore publié, parce que c'est très long. Il faut comprendre que c'est extraordinairement long. Et ils arrivent au chiffre suivant de 5 890 réfugiés juifs accueillis par la frontière italienne, et 300 à 350 refoulés. Voilà pour les chiffres. Tout le monde attend des chiffres. Maintenant, j'aimerais parler d'autre chose, si j'ai encore... Cette question statistique, on a toujours parlé, les travaux notamment de la commission Berger, de 20 000 refoulements. Est-ce que là, par vos travaux, les Tessinois, les vôtres, ce qui s'est passé un petit peu en Suisse alémanique aussi, parce qu'on sait qu'il y a aussi quelques chercheurs qui ont travaillé là-dessus, on va diminuer ce chiffre de refoulements ? Alors, il faut savoir de quels chiffres on parle. Effectivement, le fameux chiffre de 24 000 refoulements, oui, c'est tout à fait exact, mais il faut savoir quand, où et qui, à quel moment. Est-ce que c'était des Juifs ? On n'en sait rien. Les chiffres publiés par Guido Collor, des archives fédérales, qui ont été repris par la commission Berger, elle n'a pas repris que ça, mais enfin, elle les a repris aussi. Oui, mais c'est une première approche non précisée. Quand on procède dossier par dossier, liste par liste, et c'est un travail de bénédictins, et pas seulement d'un bénédictin, mais d'une équipe de bénédictins, on arrive à d'autres chiffres. Et on arrive même à d'autres chiffres pour les accueillis. Parce qu'il faut savoir que les statistiques officielles n'ont généralement pas répertorié, pas toujours, mais là aussi, c'est flou, les gens qui avaient un visa, on ne les répertoriait pas très souvent. Or, une personne, un juif, mettons, polonais, résident à Marseille, qui obtient un visa, une autorisation d'entrée du consulat suisse à Marseille, il est exposé, tant qu'il est en France, exactement au même danger qu'un fugitif clandestin qui arrive à la frontière de la Suisse sans rien. Il sait seulement qu'il ne sera pas refoulé parce qu'il a une autorisation d'entrée. Mais il risque tout autant d'être arrêté avant. Il risque à Auschwitz comme quelqu'un qui n'a pas d'autorisation. Et ces gens-là, on ne les a pas comptés. Donc, en fait, je dirais qu'il y a aussi une zone grise du côté des accueils. Il y a beaucoup d'enfants que des parents ont réussi à envoyer en Suisse dans de la famille qui avaient des autorisations qui n'ont pas été répertoriées. Et ça, ça grossit, je vais dire, ça grossit un peu le côté optimiste. Mais le côté noir reste là. Alors, si vous permettez, que j'ai encore... Alors, donc, première distinction, politique d'immigration, politique d'urgence. Il est évident que je travaille sur la politique d'urgence parce qu'en 1942, c'est le début de la mise en place, de la mise en oeuvre de la solution finale. Et c'est là qu'il y a les afflux massifs. Auparavant, ce sont des demandes d'immigration qui sont généralement refusées, effectivement, puisqu'il y a près de 16 000 demandes d'autorisation d'entrée en Suisse qui ont été refusées. Ça, on le sait. Moi, je parle de la politique d'urgence, celle où on était à la merci des rafles. Et là, il faut faire une nouvelle distinction. Il y a la politique officielle de la Suisse qui ferme sa frontière et qui dit qu'elle reste fermée jusqu'à la fin de la guerre. Et puis, il y a les pratiques. Et quand on étudie les pratiques, parce que c'est ce que je fais dans ma recherche, on s'aperçoit que c'est un peu différent. On s'aperçoit qu'il y a des ordres donnés par Berne, donc par M. Rothmund, de la division de police. C'est pas chez nous, mais... C'est pas chez nous. On va continuer. Qui sont les ordres officiels. Et il y a des contre-ordres officieux qui sont donnés. L'opinion publique est pro-réfugié. Laissez-les entrer. Ne faites pas de vagues. Et effectivement, beaucoup de gens entrent. C'est très injuste parce qu'il y a une loterie à ce moment-là. Il y a un effet de loterie. Il y a les organes de police frontière. À Genève, c'est l'arrondissement territorial. Ce sont les militaires. Dans le canton de Vaud, Neuchâtel, Valais, ce sont les gardes frontières qui sont encore militarisés qui font le tri, qui font le criblage et qui agissent de manière arbitraire. Et c'est là qu'on a des refoulements qui sont même pas connus de Berne. Ils ne sont jamais arrivés sur le bureau de Rotemund. Il y a des refoulements et même de personnes qui entraient dans les critères de tolérance. Je crois que l'année passée, Serge Clarsfeld avait... Il y a 2 ans, je ne m'appelle plus, enfin, quelques mois, quoi, avait remis en question les chiffres de la commission Berger. Finalement, les chercheurs, vous, pouvaient remettre en perspective, en disant qu'on est dans le correct avec ces 20 à 24 000 refoulements à la frontière. On n'est pas en dessous de ça, en tout cas. Alors, refoulements, certainement, oui. Mais il faut savoir qu'il y a, au moment des événements graves, comme par exemple l'armistice unilatéral italien, l'armistice demandé aux alliés, les Allemands sont arrivés tout de suite, il y a des milliers et des milliers de civils italiens qui se sont précipités en Suisse. Ce sont des civils frontaliers. Et là, on en a refoulé beaucoup. Ça aussi, ce sont des refoulements. Là, moi, je travaille uniquement sur les Juifs. Et la commission tessinoise a travaillé sur les Juifs. Moi, je travaille sur les Juifs à la frontière franco-suisse. Alors, vous avez tout à fait raison. Vous avez dit qu'on ne sait pas ce qui s'est passé en Suisse allemande. Eh bien, je viens de faire quelques estimations. Alors, les outils méthodiques, c'est compliqué. Mais enfin, le chiffre dans cette période d'urgence des réfugiés juifs passant la frontière allemande et autrichienne puisque l'Autriche était annexée est très bas par rapport aux chiffres de ceux provenant de France et d'Italie. On a même, pour toute la guerre, si on fait exception de ces convois de juifs qui ont été libérés par les nazis tout à la fin de la guerre, à la suite de négociations tout à fait obscures et rocambolesques et qui ont quand même donné quelques résultats. Vous avez eu des convois qui sont arrivés de Bergen-Belsen et puis de Theresienstadt. Mais ça, ça n'était pas des gens qui, isolément, arrivaient, étaient soumis à accueil au refoulement. Si on fait abstraction de ceux-là, il n'y a guère plus de 600 fugitifs juifs isolés qui sont présentés à la frontière allemande et autrichienne. Par rapport aux 15 000 qui sont présentés à la frontière française et aux 6 et quelques milles à la frontière italienne, vous voyez que c'est peu de choses pour cette période d'urgence. Donc là aussi, il faut relativiser. Aussi parce que la frontière était spécialement bien gardée et que les Allemands, comment dire, l'avaient déjà bien fermée et bien bétonnée depuis un certain nombre d'années. Marc Pernoud, et après, on parlera du côté plus politique et social de cette question-là, question du refuge. Oui, par rapport aux statistiques de la commission Bergier, il faut préciser que la commission Bergier a travaillé sur l'ensemble de la frontière pendant toute la guerre et n'a pas considéré seulement les réfugiés juifs, mais aussi l'ensemble des réfugiés juifs et non juifs. Alors c'est aussi pour ça qu'il y a ces différences entre les chiffres qui sont avancés. Alors, une des questions qui se pose, c'est, et là la commission a refusé de quantifier explicitement, parce que comment déterminer qui est juif ? Pour les nazis, c'est clair, il y a les lois de Nuremberg. Mais on doit se poser la question, comment déterminer ? Alors là, la politique d'asile de Suisse, au niveau gouvernemental, était, au début des années 30, de dire, les réfugiés juifs, ce sont les organisations juives qui doivent s'en occuper, les réfugiés socialistes, ce sont les réfugiés, les organisations socialistes qui doivent s'en occuper, les réfugiés communistes, ce sont les organisations communistes. Mais vous aviez des communistes allemands ou des socialistes autrichiens qui, selon les lois de Nuremberg, étaient juifs. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces gens ? Walter Benjamin, le philosophe, il était juif selon les lois de Nuremberg. Se considéraient-ils vraiment comme juifs ? La question est ouverte. Donc, il faut, du point de vue statistique, être extrêmement prudent. Et c'est pour ça que la commission n'a pas voulu entrer dans cette direction en disant, parce que, même si vous avez des listes de noms, si vous avez des noms comme Meyer ou Rosenberg, qu'est-ce que vous faites avec ces noms ? Et à ce moment-là, il faut donc considérer que le fait que les statistiques qu'on ait citées, pour des raisons archivistiques et méthodologiques, ne veulent pas faire une distinction en se limitant aux juifs, mais en prenant l'ensemble des personnes qui ont cherché à venir en Suisse pendant cette période-là, il y a des différences méthodologiques. L'autre chose qu'on a voulu montrer aussi, et ça, c'est un des éléments qui a fait une différence par rapport à d'autres recherches, c'est que la commission berger a voulu se placer dans la perspective des victimes, des victimes des nazis, et non pas dans une perspective administrative. Ce qui fait que dans les rapports de la commission berger, vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations, d'abord sur le destin de personnes qui essayent de franchir la frontière. Et à ce moment-là, nous avons aussi montré comment ça se passe concrètement à la frontière, et qu'il y a de nombreux acteurs qui interviennent. Il n'y a pas seulement les autorités fédérales, mais il y a aussi l'armée, il y a les autorités cantonales, il y a les associations qui viennent. Et qu'on a voulu aussi éviter de faire ce que la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale a parfois fait pendant la période d'après-guerre, en disant qu'une série de problèmes qui se posaient, c'était à cause de personnes comme Rothmund ou Pilegola, qui étaient un peu considérées comme des boucs émissaires. Et on disait, voilà, c'est eux qui sont responsables. Or, quand on analyse très précisément, et la commission berger, il faut quand même dire, on en a parlé beaucoup de 1996 à 2001, mais on a fait avant et après tout un travail de fourmi dans l'anonymat et des intérêts médiatiques, mais qui a fait qu'on a pu affirmer un certain nombre de choses. Et à ce moment-là, on voit que même quelqu'un comme Rothmund change d'attitude selon s'il est à la frontière ou selon s'il est dans son bureau à Berne. Et qu'à la fin de la guerre, même les autorités qui, au début, étaient pour restreindre au maximum, ouvrent les frontières parce qu'il y a un calcul politique derrière. Rothmund est le chef de la police fédérale de l'époque. Madame Sabine Simcovitch-Dreyfus, justement, on voit qu'il y a des chercheurs, on voit qu'il y a eu tout un travail là-autour, mais on n'a pas encore vu vraiment un livre. Est-ce que ce serait pas l'occasion, enfin, qui parlerait de tout ça, qui serait... Alors, il y a le travail de la commission Berger, mais qui serait finalement un travail qui pourrait mettre tout le monde d'accord, qui mettrait sur papier, finalement, une espèce de synthèse de tout ce qui a été fait, qui sera la synthèse de la thèse de route Fivassil-Berman. Et puis, ça ne serait pas un rôle, votre rôle à vous, finalement, en tant que fédération, de générer, de mettre tout le monde autour de la table et de dire, tiens, à un moment donné, on va éditer quelque chose autour de cette problématique du refuge. Alors, non, il n'y a probablement pas ce type de livre et probablement, mais les historiens présents seront mieux que moi. Probablement, il n'y en aura jamais un parce que mettre tout le monde d'accord... Entre historiens, c'est compliqué. ...une chose qui est impossible. Et si c'est sous la houlette de la Fédération suisse des communautés israélites qu'on veut mettre tout le monde d'accord, évidemment, on reprocherait à ce livre d'avoir en partie pris. Donc, non, ce n'est pas le rôle de la Fédération suisse des communautés israélites ni le rôle des Juifs de dire ce qui est juste et ce qui est faux. Par contre, notre rôle, d'une part, et je suis tout à fait reconnaissant aux deux historiens ici présents, de montrer la complexité de l'époque. Notre rôle, à l'époque, était de... Et il faut se souvenir qu'on vient de loin dans l'approche générale en Suisse vis-à-vis de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'utilisation politique, la mémoire politique et sociale de ces événements. Et avant le débat sur les biens en déshérence, avant la commission, les travaux de la commission Bergier, ce qui était enseigné, c'était quand même essentiellement la Suisse qui était entourée, et c'est une partie de la vérité, qui était entourée de troupes ennemies, l'Allemagne d'un côté, les pays occupés par l'Allemagne de l'autre côté, et qui ne pouvaient pas autrement que ce qu'elle a fait et qui ne devaient pas laisser rentrer trop d'étrangers parce qu'elle, d'une part, aurait pu se mettre les Allemands à dos et d'autre part, elle aurait pu se mettre en danger pour d'autres raisons. Or, notre volonté était de faire la part des choses et vous l'avez dit très justement, les autorités suisses étaient partie prenante dans cette histoire et la Suisse et sans la diaboliser, la Suisse se devait aussi de faire son auto-examen et c'est ça, c'était ça le rôle de la commission Bergier qui a montré et les travaux qui sont faits vont compléter ça, que la Suisse porte une responsabilité certainement pas toute la responsabilité et là aussi il faut nuancer et que pour cette raison-là il y a entre autres des réfugiés juifs et des réfugiés non-juifs qui n'ont pas pu être accueillis soit parce qu'ils ont été réfugiés soit qui n'ont pas eu de visa on a parlé de Gruninger on peut parler de Karl Lutz aussi qui, pas à la frontière mais beaucoup plus loin a permis à des gens de rentrer. L'autre rôle que nous avons donc ça c'est l'aspect politique et il faut aussi maintenant éviter qu'on utilise des divergences historiques qu'il peut y avoir à des fins politiques et ça c'est vraiment une des choses qui est extrêmement importante. L'autre rôle que nous avons également c'est aussi faire notre propre examen de conscience et de voir comment les organisations juives et les juifs se sont comportées pendant la Deuxième Guerre mondiale et la Fédération suisse des communautés israélites après les travaux de la commission berger a également demandé à un historien Merler d'examiner la situation des organisations juives pendant la Deuxième Guerre mondiale qui est extrêmement complexe le livre vous pouvez d'ailleurs l'acheter qui a été traduit en français Le Grand déchirement porte sur la période de 1933 à 1945 et là aussi il faut se rendre compte que les organisations juives étaient dans un premier temps complètement dépassées par une situation où elles devaient gérer vous l'avez dit tout à l'heure elle-même l'afflux et le financement des réfugiés juifs et où se posait toute cette question dans quelle mesure est-ce qu'on collabore avec les autorités suisses et l'interlocuteur principal des dirigeants de la Fédération suisse des communautés israélites était Rothmund le même que celui à qui on attribue la principale responsabilité pour le Tempanji et dans quelle mesure est-ce que les juifs devaient et pouvaient s'opposer plus fermement à un certain nombre d'éléments et ça c'est très très difficile de de juger comme pour tout de juger après coup ce qui s'est passé sur le moment donc il s'agit pas de juger mais d'apporter tous les éléments qu'on peut pour un examen même plus nuancé Yves Laplace finalement ça serait votre rôle d'écrire ce livre en forme de synthèse ce livre n'est pas une synthèse ça sera un roman j'aimerais attendez j'aimerais parler en effet de ce qui s'impose à un écrivain et qui n'est pas de l'ordre de ce qui s'impose à un historien ce qui s'impose à un historien c'est de tenter d'appréhender la réalité et les historiens qui viennent de parler le font avec beaucoup beaucoup de constance beaucoup d'honnêteté bien sûr de probité et beaucoup de courage un écrivain son rôle est différent c'est probablement davantage le réel que la réalité qui le concerne et cela passe par des effets de mémoire de discours par l'exploration des témoignages des récits des ans et des autres cela passe aussi par une attention sur l'usage que l'on fait des mots souvenez-vous de ce qu'a fait Victor Klemperer dans la langue du troisième Reich il se demande comment les nazis non seulement salissent la langue mais inventent une nouvelle langue qui transforme la réalité moi je m'interroge dans tous mes livres sur le sens que des pensées totalitaires et l'usage le sens que les pensées totalitaires donnent à des mots comme disons l'origine la patrie la nation le sang la terre l'exil la pureté le nettoyage et tant d'autres c'est très intéressant de le faire à travers une exploration du cas de Georges Ultramar puisqu'il était lui-même écrivain et lui-même propagandiste et non dénué d'humour par ailleurs il était une sorte de philologue amateur il a expliqué à Grégoire Dunant son fils d'élection que les juifs n'est-ce pas avaient des noms de plantes ou d'animaux et il a donné des exemples il a même suscité une vocation de philologue de façon très perverse chez son neveu 17 ans plus tard quand son neveu apprend que son père qui a eu une histoire d'amour de plusieurs années avec sa mère avant même qu'elle épouse le père légal de Grégoire Dunant que son père donc s'appelait Casimir Oberfeld ce qui signifie d'ailleurs au-dessus du champ et bien il y voit comme la confirmation de ce que le tramart lui disait et il devra c'est l'une des choses que je tente d'explorer dans le roman s'expliquer lui-même avec cela un écrivain son travail c'est d'explorer le réel et pour que la vérité historique survienne il faut évidemment poursuivre les recherches il faut évidemment affûter les statistiques peut-être même qu'en jour il faudra un livre qui réunisse l'accord de tous mais c'est un projet quelque peu périlleux madame l'a dit elle a bien raison il faut surtout continuer de prendre en compte dans l'histoire et dans la langue les traumatismes les interrogations les doutes il faut explorer la zone grise alors nous faisons un débat sur 39-45 l'accueil et peut-être l'antisémitisme en Suisse avec Ultramar c'est l'autre phase de la médaille en 39-45 il est à Paris il poursuit ses activités antisémites au service des allemands et quand il revient et bien il fait deux ans de prison environ en Suisse en gros pour ne pas avoir respecté la neutralité helvétique il n'aura jamais le moindre regret et il se présente lui-même comme un persécuté il n'a aucune connaissance de son crime ou si l'on préfère il persiste dans le crime comme l'ont fait nombre de collaborateurs ou d'idéologues de l'antisémitisme en dépit des démentis qu'il a dans son propre roman familial des effets monstrueux de l'idéologie à laquelle il a lui-même souscrit alors cela c'est vertigineux et cela ça peut être l'objet d'un roman en quête comme celui-ci ou de tant d'autres et je crois que ces démarches sont évidemment complémentaires de celles des historiens mais il faut bien comprendre qu'elles ne sont pas qu'elles ne partent pas du même comment dire qu'elles ne répondent pas à la même nécessité elles contribuent à éclairer autrement ce qui doit l'être encore une fois les historiens ne peuvent pas se contenter d'explorer la réalité ça ne suffit pas il doit s'occuper des faits moi j'aimerais ouvrir la discussion à la salle c'est assez désagréable qu'on a un retour d'autres plateaux mais qui aurait une question oui il faudra un micro par contre attendez voilà alors je m'excuse de prendre la parole au nom de Jean-Claude Favec qui est décédé qui a écrit un bouquin dans lequel il parle de ce qui s'est passé pendant la dernière guerre et aussi quels sont les résistants du style maître Jean Branchevig chez qui j'ai fait mon stage et qui était un avec maître Alperin un des initiateurs du sauvetage de ce qu'on appelle le sauvetage des juifs de Suisse je suis arrivé en retard peut-être à la conférence je n'ai pas tout apprécié par contre il ne faut jamais catastropher le fait que quelqu'un ait le courage un jour de dire toute la vérité car il n'est pas impossible on l'a fait dans la Bible il y a des des exemples dans l'histoire de l'humanité qui nous permettent de dire que monsieur Laplace peut avoir comme dit son nom la place d'honneur pour dire ce qui s'est passé exactement je le remercie infiniment et je pense que la communauté les communautés israélites de Suisse vont faire un effort non pas pour parler de ce qui se passe aujourd'hui mais ce qui s'est passé autrefois et qui peut revenir et qui est en train de revenir car nous vivons je pense une troisième guerre mondiale souterraine et notre empire culturel est en train de partir en déliquescence et ce sont les bandes dessinées c'est drôle qui nous apprennent la vérité on l'a vu aujourd'hui une bande dessinée peut être aussi dangereuse qu'un canon anti-char qu'une bombe atomique vous avez un dessinateur à côté de vous alors profitez-en ah bon alors profitez-en Marc Pernoud je vous remercie d'avoir évoqué la mémoire et les travaux de Jean-Claude Favé qui était mon directeur de thèse vous pouvez acheter la thèse là si vous voulez d'ailleurs et effectivement Jean-Claude Favé a joué un rôle essentiel notamment la publication en 1983 qu'il a dirigée de la nouvelle histoire de la Suisse et des Suisses qui a été violemment contestée ensuite il a fait son livre sur le CICR qui a aussi été violemment contestée et Jean-François Bergier avec qui j'ai aussi travaillé très étroitement a aussi été violemment contestée et je suis fier et honoré d'avoir pu travailler avec des personnalités de ce calibre quoiqu'en disent certains personnages jaloux mais je tiens aussi à dire que la recherche historique est un processus qui implique de multiples acteurs et qu'un des problèmes qui s'est posé à travers les travaux de Favé et d'autres notamment ces travaux de la commission Bergier c'est l'importance de l'antisémitisme dans l'histoire et la société suisse et que ces querelles qu'il y a pu y avoir sur les travaux sont aussi une manière d'écarter les analyses sur l'importance de l'antisémitisme dans la Suisse contemporaine et j'en veux pour preuve le fait que par exemple on a parlé de Gruninger quand un deuxième film sur Gruninger a été fait récemment il y a tout de suite eu une réaction des milieux disons anti-bergiers pour dire ah oui mais de toute façon ces gens qui parlent de Gruninger c'est les mêmes qui ont parlé du tampon J et puis qui ont parlé des refoulements pendant la deuxième guerre mondiale ce sont des gens qui n'ont pas vécu cette période et qui ne sont pas des historiens crédibles qui sont des gens qui exagèrent et cette manière de dénigrer les travaux de gens comme Jean-Claude Favé comme Jean-François Berger et d'autres historiens parce que il ne faut pas oublier que les travaux continuent et on parlait avant de la frontière italienne par exemple Georg Reis que ma voisine connaît bien qui était membre de la commission bergier puis qui a aggravé son cas auprès de certains milieux en étant en plus président de la commission fédérale de lutte contre le racisme avec un de mes anciens collègues de la commission bergier a par exemple publié l'année passée une lettre d'un capitaine qui montre comment se passait la situation à la frontière comment en septembre 43 vous aviez des familles qui arrivaient des familles juives qui étaient menacées d'expulsion qui étaient menacées d'expulsion et que certains militaires pouvaient intervenir pour sauver ces gens mais que d'autres ont été refoulés et qu'il ne reste aucune trace documentaire et un des souhaits que nous avons disons les anciens de la commission bergier c'est que les travaux que nous avons pu faire qui étaient limités dans le temps puisque nous avions cinq ans et pas plus à partir du 1er janvier 2002 c'était fini on ne pouvait plus rédiger de textes et d'analyses historiques nous souhaitons que des recherches complémentaires sont faites et ces recherches sont faites actuellement et dans le sens aussi de ce que Saul Friedlander un des membres de la commission bergier a fait dans sa grande analyse de l'Allemagne nazie et des juifs c'est à dire une perspective qui intègre à la fois celle des victimes celle des bouleaux et celle d'autres acteurs qui agissent dans ce contexte là et dans le cas de la politique d'asile en Suisse c'est des facteurs décisifs ok il y a une deuxième question merci Marc pardon allo bonjour à propos de mon père officiel Paul Dunant qui ça ne s'invente pas était administrateur avant la guerre d'une société polonaise de Petrol Monopolska il ne pensait pas qu'il serait lié à la Pologne indirectement il était délégué du CICR pendant la guerre et il a contribué à la fermeture du camp de Teresgenstadt le camp soi-disant le camp modèle des juifs et il a été critiqué par ses autorités supérieures du CICR on le trouvait trop complaisant avec des juifs parce qu'il a réussi à en sauver contre des paquets de cigarettes qui donnaient aux responsables du camp alors ma question est-ce que le CICR était un peu trop complaisant ou bien était lié par le silence vis-à-vis de ce qui se passait dans les camps merci qui veut répondre à la question du CICR sur le Favé a travaillé là-dessus justement sur le CICR il y a le gros livre que Jean-Claude Favé a rédigé justement sur ce qu'il appelait une mission impossible avec un point d'interrogation et qui aborde la question des différentes activités du CICR puisqu'il y a eu du fait que le CICR avait délégué à travers toute l'Europe et ailleurs toutes sortes d'informations qui sont parvenues à la connaissance du CICR sur les persécutions et après sur les préparatifs de l'extermination des juifs mais le problème et là c'est une des questions que le professeur Favé avait abordé dans son livre c'est que en 1942 fin 1942 quand il était question d'un appel pour essayer d'empêcher les exterminations les autorités au plus haut niveau du CICR et les autorités fédérales ont empêché la publication de cet appel qui était proposé par une série de délégués et c'est un des problèmes qu'on a abordé dans les travaux de la commission Bergier aussi c'est le fait qu'il y avait quand même un certain nombre d'informations qui étaient parvenues à connaissance des autorités fédérales et que malgré ça en 1942 en août 1942 le conseil fédéral approuve des mesures où il est expliqué que ceux qui ont ceux qui ont fui seulement en fonction de leur race les juifs par exemple ne courent pas de danger et doivent être foulés alors après il y a eu un certain nombre d'exceptions qui ont été accordées mais il y a néanmoins cette attitude des autorités fédérales et de ce point de vue là c'est frappant de voir que Brotmoun lui-même qui était bien informé de ces problèmes là a demandé au conseil fédéral de prendre les décisions et c'est le conseil fédéral à l'unanimité en 1938 par rapport au tampon J et en 1942 par rapport à la frontière qui décide ces mesures donc c'est pas c'est une question plus large que les quelques personnalités qui sont souvent citées dans ces débats une précision une précision à ce propos à propos de Paul Dunant Grégoire Dunant vient de dire que c'était son père officiel bien sûr puisqu'il a épousé sa mère Paul Dunant c'est l'exemple même de ce que je tentais d'évoquer tout à l'heure ces gens qui sont dans la zone grise il est en effet délégué du CICR à Thérésien Stad il est en délicatesse pour les raisons que Grégoire vient de rappeler avec les instances du CICR mais il est aussi à Paris chargé officieusement d'espionner Ultramar pour le service des renseignements de l'armée suisse il est aussi en temps ce n'est pas une révélation c'est dans le livre Grégoire Dunant me l'a raconté l'amant de Olga qui deviendra madame enfin qui était déjà madame Ultramar et puis il épousera la soeur de la femme d'Ultramar ce qui fait de Grégoire le neveu d'Ultramar voilà donc un homme qui est entre plusieurs cas de figure qui est d'une certaine façon entre le père d'élection antisémite et le père véritable mort à Auschwitz et qui lui-même en dépit de son courage personnel et bien partageait avec une partie de sa famille certains préjugés y compris certains préjugés antisémites qui imprégnaient l'esprit du temps tout cela c'est le réel tout cela des écrivains comme Modiano par exemple tentent de l'explorer et je répète qu'il faut tenir la balance égale en quelque sorte entre les préoccupations proprement historiques l'investigation historique et l'investigation du réel qui passe par qui passe par ces zones grises ou par leur leur mise en lumière parfois même il faut les obscurcir encore un peu vous savez on dit qu'il faut mettre de la lumière sur les choses c'est pas vrai il y a trop de lumière sur beaucoup de choses beaucoup trop de lumière qui nous aveugle beaucoup trop de fausses évidences et bien parfois il faut mettre un peu d'obscurité pour aller vers ce qui reste caché ce qui reste non dit ce qui est refoulé ce qui fait mal ce qui est encore en jeu dans les traumatismes dont témoignent non seulement les victimes quand elles parlent mais les victimes quand elles se taisent d'accord question monsieur Stéphane Anderreguen c'est la question de la presse des silences et de la censure de la presse qui m'intéresse ces questions ont été suffisamment évoquées parce que souvent on invoque justement la non connaissance des destins et des chiffres est-ce que dans ce domaine il y aurait encore des choses à faire et je pense que c'est important dans l'histoire des mentalités de voir comment ça a fonctionné j'ai vaguement travaillé une fois un peu là-dessus en lisant par exemple un protocole d'un curé du côté de Gondo qui disait mais ces gens qui arrivaient ils étaient sales et tout ça rien de cela n'a été évidemment traité dans la presse donc pour revenir à ma question est-ce que la presse le silence et la censure de la presse a suffisamment été étudiée est-ce qu'elle pourrait nous éclairer encore durant la guerre cette question de la censure a effectivement déjà fait l'objet de travaux il y a Georg Kreis qui a travaillé sur censure et autocensure bien longtemps avant les travaux de la commission bergier et il y a eu d'autres travaux qui ont été menés notamment une thèse en suisse allemande de Néas sur qu'est-ce qu'on savait puisque l'argument du conseil fédéral de Von Steiger après la guerre c'est dire on ne savait pas mais en fait quand on voit à la fois ce que la documentation confidentielle montre et mais aussi ce qu'il y avait dans les journaux on en trouve un certain nombre de traces et pour vous donner un exemple dans la conclusion du rapport sur les réfugiés du rapport bergier on cite au début une lettre de Paul Graber le rédacteur en chef d'un quotidien à la Chaux-de-Fonds la Sentinelle qui avait de gros problèmes avec le contrôle de la presse parce qu'ils avaient publié un article sur la raf du Veldiv et il l'a publié en août 1942 et puis le titre c'est Une Sainte Barthélémy Moderne et à ce moment-là la réaction du contrôle de la presse qui était d'ailleurs un journaliste fameux à l'époque c'est de dire vous exagérez c'est pas du tout comme la Sainte Barthélémy les autorités françaises ont arrêté des juifs à Paris mais personne n'a été égorgé dans la rue comme au moment de la Sainte Barthélémy donc vous exagérez et donc à ce moment-là il y a eu une série de mesures qui ont été prises contre ce journal et Paul Graber répond et c'est une lettre que nous citons dans la conclusion du rapport les faits sont d'une telle nature et ont été vérifiés qu'ils sont incontestables et qu'il est le devoir d'un journaliste de révéler ces faits indépendamment des considérations de sécurité nationale qui peuvent se poser alors cette phrase de septembre 42 nous la citons de Paul Graber parce que c'est aussi quelqu'un qui a vécu cette période évidemment c'est donc pas seulement de jeunes historiens nés après la guerre qui viennent raconter des choses sur une période qu'ils n'ont pas vécu c'est-à-dire il y a eu aussi une série d'informations je cite cet exemple mais il y a d'autres exemples qu'on peut citer de journalistes de différentes personnes qui ont été témoins d'informations et qui les ont diffusées alors ça c'est un aspect la manière dont il y a le contrôle de la presse ensuite il y a la question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec les informations et est-ce qu'on change de politique alors des gens comme Paul Graber justement ont été ceux qui sont intervenus lors du débat au Conseil national en septembre 42 sur la politique d'asile et qui ont critiqué la position du Conseil fédéral et ce qui est intéressant de voir dans ces débats c'est que les parlementaires qui interviennent pour justifier le fait d'accueillir plus de réfugiés ce sont les deux socialistes neuchâtelois c'est un radical singalois et c'est un libéral balois c'est-à-dire et dans d'autres interventions il y a aussi un radical jurassien qui interviendra donc la population des zones frontières d'où venaient ces parlementaires étaient relativement informées d'une série de choses qui se passaient à la frontière et considérer comme le dit même Paul Kraber pendant le débat que même les autorités chargées de refouler estiment que c'est insupportable de le faire vu ce qu'on sait du sort qui attend les juifs dans ces conditions-là alors c'est tous ces aspects-là qu'on a essayé de montrer dans le cadre des rapports de la commission berger mais il y a d'autres recherches qui sont menées et il y a encore certainement au niveau local et cantonal l'analyse de journaux qui permettrait de montrer que c'était certes une période complexe mais il y a beaucoup de personnes qui a dit à un titre ou à un autre ont été informées d'une série de problèmes dramatiques et qui ont préconisé une autre attitude face aux fugitifs vous voulez rajouter quelque chose oui j'aimerais rebondir un petit peu sur ce que disait Yves Laplace qui a l'air de voir une très grande opposition entre l'histoire et la littérature dans le domaine qui est le mien je constate au contraire parce que quand je vous dis 12 700 juifs qui ont franchi la frontière franco-suisse pour moi c'est 12 700 histoires personnelles que je connais je sais où ils sont nés quand ils sont nés quelles écoles ils ont fréquenté par où ils sont passés pour venir dans combien de camps ils ont été internés avant d'essayer de fuir vers la frontière suisse ou bien quand ils venaient de Hollande à partir de quel moment exact ils se sont sentis en danger et lesquels de leurs compatriotes se sont sentis en danger à quel moment exact quand ils ont traversé la France combien de fois est-ce qu'ils ont été contrôlés par la police comment ça s'est passé et il y a 12 700 histoires personnelles et là j'aimerais rejoindre le courant qui est maintenant celui des recherches sur la Shoah qui est le courant de la micro-histoire et comme le dit admirablement l'un des meilleurs à mon avis historiens et connaisseurs enfin historiens de la Shoah actuelle c'est Ivan Jablonka quand il dit que l'histoire et la littérature n'ont jamais été aussi proches parce que dès que vous utilisez un mot pour décrire l'acte d'une personne pour décrire la réaction d'une personne pour décrire la pensée d'une personne vous êtes dans exactement la même interrogation que l'écrivain simplement quand vous êtes historien vous ne pouvez pas aller beaucoup plus loin vous ne pouvez pas passer la peinture de manière beaucoup plus beaucoup plus forte mais nous sommes exactement dans la même recherche et donc je rebondis aussi sur ce que disait Marc Pernoud qui fait remarquer à juste titre qu'il y a des histoires individuelles dans le rapport Bergier mais bien entendu il y a beaucoup de choses dans le rapport Bergier sur les réfugiés et dans ma recherche il n'y a pas que des chiffres on m'épingle toujours sur ces chiffres non il y a des histoires il y a l'histoire de la petite de la petite adolescente Rosette qui a été expulsée disciplinairement de Genève refoulée disciplinairement parce qu'on l'avait trouvée couché avec un jeune réfugié français dans le camp elle a été refoulée en octobre 1943 elle a erré pendant trois jours derrière la frontière et elle a été prise et un mois après son entrée en Suisse elle était à Auschwitz devant la chambre à gaz il y a des histoires comme ça dans cette recherche et je crois que c'est avec ça qu'on peut répondre au troisième point que vous aviez soulevé est-ce que la recherche doit continuer et pourquoi mais bien entendu que la recherche doit continuer non seulement elle doit continuer mais elle continue j'aimerais encore dire quelque chose et ce sera la dernière on s'occupe de la Suisse mais pas seulement en Suisse je reviens là enfin il y a trois ou quatre mois d'un colloque international sur les pays neutres sur l'attitude des pays neutres pendant la Shoah qui a eu lieu à Madrid sous les auspices de l'International Holocaust Remembrance Alliance qui est une organisation internationale et là pour la première fois cette organisation avait convoqué un colloque international pour s'occuper de la question qui a fait quoi et quels Juifs a-t-on sauvé combien quand dans quelles circonstances et le fait que l'état en question soit une dictature un royaume une démocratie est-ce que ça a eu une influence et les résultats sont passionnants il y aura bientôt des actes et la Suisse la Suisse elle est un peu comme les autres il y a du bon et du mauvais on retombe dans le gris mais le gris ça n'est qu'une addition de blanc et de noir alors je vous invite à continuer à suivre ces recherches à vous intéresser au destin individuel et à tirer vos propres conclusions je n'ai pas opposé histoire et littérature j'ai tenté de montrer comment l'une ne pouvait pas aller sans l'autre comment elle devait être complémentaire par ailleurs ce n'est pas parce que chaque vie humaine est une histoire et porte mille histoires et porte dix mille histoires que chaque vie humaine est un livre ça c'est une autre affaire le livre a sa logique qu'il soit le livre de l'historien ou le livre de l'écrivain bien sûr que chaque vie humaine recèle la bibliothèque universelle c'est au fond le sujet de tout vrai roman ça et peut-être aussi de tout vrai témoignage une question dans le public monsieur oui dans ce genre de débat on essaie toujours de régler trois types de problèmes qui me semblent totalement incompatibles entre eux et c'est là dessus que j'aimerais vous interroger il y a d'un côté la question correspondant à l'intitulé la Suisse eut-elle pu faire plus oui elle eut pu faire plus et d'ailleurs elle a fait plus comme l'a dit si j'ai bien compris dans mes brefs passages Ruth Fiva comme l'a dit Emmanuel Hyman dans son livre sur le camp du bout du monde et comme ne le dit pas parce qu'on n'aime pas en parler le fait que ceux qui en ont fait le moins c'est les juifs américains maintenant il y a une seconde un second type de question c'est et la prochaine fois est-ce qu'on fera mieux alors on sait que la Suisse ne peut pas accueillir un milliard d'africains et que d'un autre côté on ne peut pas les laisser tous se noyer dans la Méditerranée donc il y a une norme qui dit qui parle de non-assistance à personne en danger mais en pratique elle n'est pas si simple à appliquer parce que prise au pied de la lettre ça veut dire qu'on devrait prendre un milliard d'africains et puis il y a la troisième chose et c'est celle dont on ne parle pas explicitement mais qui est la seule qu'on veuille dire implicitement c'est ah si des gens aussi parfaits que nous avaient été à la barre à l'époque tout ça ne serait pas arrivé et puis le pire c'est qu'ils ne sont même pas tous morts parce que la bête immonde renaît chaque fois alors ne vous trompez pas de bulletin de vote la prochaine fois que vous allez voter et ces trois la cohabitation de ces trois sortes de préoccupations me semblent très malsaines et me mettent toujours très mal à l'aise dans ce genre de débat mais j'ai l'impression que vous avez soit mal assisté au débat soit mal entendu ce qu'on a dit parce que je ne crois pas que dans le débat comme enfin on ne va pas lancer un débat dans le débat je n'ai pas l'impression qu'on ait parlé de ça mais ah bah alors si vous voulez si vous voulez en parler ça sera peut-être l'objet d'un autre débat alors ok oui non mais d'accord ok autre question non oui vous voulez je voulais juste en complément avec ce que madame Fiba a dit sur l'importance des témoignages individuels parler rapidement de ces témoignages nous sommes maintenant à la fin de cette époque où les histoires individuelles qui peuvent être suivies soit par recherche soit par le témoignage des personnes concernées elles-mêmes et c'est quand même ces témoignages qui ont permis et qui ont été silencieux pendant des années pendant des années on ne les a pas utilisés ni dans l'histoire ni dans l'aspect pédagogique parce que les gens concernés les victimes ne parlaient pas et les autres non plus les sauveteurs n'étaient pas non plus entendus et ce sont quand même les témoignages et les histoires individuelles qui permettent maintenant d'atteindre aussi par exemple les jeunes dans les classes et qui permettent de faire un travail pédagogique que la CICAD fait d'ailleurs et nous aussi à la Fédération suisse des communautés israélites parce que l'histoire c'est une chose elle est très importante mais ce qui est aussi important c'est d'atteindre pas seulement les historiens et les scientifiques que vous êtes de pas seulement faire l'analyse rétroactive de la Suisse mais aussi d'atteindre les personnes individuelles et ça c'est effectivement sans dire que l'un est plus important que l'autre c'est un excellent moyen pour le faire je suis entièrement d'accord avec vous pour avoir ça c'est un autre débat mais pour avoir travaillé sur la biographie de Ruth Fayon où justement moi en tant qu'historien de formation journaliste et non pas écrivain mais journaliste vraiment qu'est-ce que j'ai fait je suis allé vérifier chaque fait de témoignage de Ruth Fayon pour être sûr que comment dire les trous de mémoire qu'elle pouvait avoir ou pas qu'on puisse les combler c'est un travail juste énorme mais là vous posez une bonne question c'est la transmission justement on a et ça c'est un vrai problème qu'ont les historiens c'est de transmettre leur savoir ils écrivent des belles tests de doctorat ça fait de temps en temps un article dans l'hebdo ou ailleurs ou même dans d'autres journaux mais j'ai un peu l'impression et ça Marc Péanou vous allez répondre à cette question là que parfois il y a un problème de transmission justement la courroie elle s'arrête à un moment donné entre les chercheurs et le public alors c'est là que les écrivains peuvent intervenir c'est là que les journalistes peuvent intervenir mais qu'est-ce que vous en pensez de ça parce qu'effectivement j'ai un peu l'impression qu'on s'arrête parfois sur tout le travail que vous avez pu faire sur des points qui deviennent des polémiques alors qu'on oublie comme disait très justement Yves Laplace tout à l'heure on va mettre la lumière sur un point précis mais on oublie le reste quoi voilà est-ce que peut-être qu'il y a la place entre deux fondu en peu vivement un monsieur qui est intervenu pourtant il posait une question importante je crois qu'il tentait de nous mettre en garde contre la tentation du surplomb on ne peut pas enfin on ne peut pas il vaudrait mieux éviter d'avoir une vision surplombante qui est parfois celle de la science bien sûr qui peut être celle de l'histoire mais qui peut peut-être aussi être celle d'un écrivain à l'endroit de faits de cette nature et je crois que c'est cela qu'il indiquait à sa manière et sur ce plan je pourrais le rejoindre pour qu'il y ait une transmission il faut aussi se garder de tout effet surplombant de toute réification de l'histoire il faut rester des explorateurs il faut faire la part à la vérité bien sûr des faits il faut une reconnaissance des effets délétères des idéologies les plus mortifères il faut les désigner pour ce qu'elles sont voir peut-être quelle forme de réminiscence de résurgence elles connaissent mais il faut aussi se garder de juger simplement avec les instruments et les yeux d'aujourd'hui d'une réalité d'il y a 10 ans 20 ans ou 50 ans voilà et je crois que c'est ce qu'il nous indiquait cet auditeur tout à l'heure et là-dessus je le rejoins Marc effectivement je suis toujours disponible et très motivé pour la communication des résultats des recherches et par exemple je suis reconnaissant la fédération suisse des communautés israélites qui quelques années après les travaux de la commission bergier avait fait un DVD où il y a des témoignages de rescapés et qui sont enregistrés et des deux interventions d'historiens Grégoire Poulaire et moi-même qui avions travaillé pour la commission bergier et qui expliquaient un certain nombre de problèmes historiques qui étaient nécessaires de rappeler j'ai aussi eu l'occasion aussi de travailler avec Sigmund Thoman et malheureusement décédé il m'avait demandé de rédiger la préface de ces mémoires qui ont été publiées quelques semaines après sa mort donc ça c'est extrêmement important il y a tout un travail dans les écoles à faire etc mais là on se heurte des fois au problème disons à la fois qu'on il est parfois plus simple de donner des informations sommaires que ce soit dans un sens ou dans l'autre alors que l'histoire est complexe et que des fois on doit parler un peu longuement pour expliquer certaines choses alors c'est ce temps nécessaire à la communication qui à mon avis est essentiel c'est qu'il faut prendre le temps de pouvoir examiner l'histoire et il faut aussi pouvoir revenir sur une série de problèmes de manière importante et c'est une des choses que nous avions regretté du temps de la commission berger c'est qu'on nous a chargé de faire des recherches pendant 5 ans et on nous disait après c'est terminé on n'en parle plus et nous avions un problème parce qu'avec Jean-François Berger nous avions publié le document les documents diplomatiques suisses sur 1939 1940 ça a été publié en 1991 il y avait un journaliste à la conférence de presse parce que tout le monde nous disait mais la deuxième guerre mondiale ça n'intéresse plus personne après pendant quelques années on était de nouveau très sollicité et puis à ce moment là on publie on mentionnait des fois dans des interviews des éléments par exemple sur l'antisémitisme suisse et puis on nous disait ah oui mais c'est tout nouveau ça c'est tout nouveau on ne savait pas ça avant puis on disait ah oui mais ça a été publié depuis 5 ans dans les documents diplomatiques alors on disait ah non mais alors ça c'est plus intéressant or c'est là qu'il est nécessaire avoir une mémoire durable et complexe de cette période ça c'est absolument important aussi pour pour aborder les problèmes auxquels nous sommes confrontés actuellement de la résurgence de l'antisémitisme et du négationnisme sous différentes formes et que là c'est pas seulement un effort qu'on puisse faire pendant quelques mois ou en achevant des publications universitaires mais c'est un effort sans cesse renouvelé et actualisé qu'il est nécessaire de faire d'accord est-ce que encore une question au public ce sera la dernière question oui merci vous avez beaucoup parlé de transmission de pédagogie d'éducation dans ces dernières secondes et je voulais savoir par rapport à la question de la Shoah par exemple ça pourrait toucher d'autres points de quelle manière il faudrait justement aborder ces sujets dans les écoles j'anticipe un petit peu sur le débat qui va venir je crois un peu plus tard mais est-ce que ce serait utile d'aborder ces sujets par le biais d'une heure ou de deux heures consacrées au sujet avec des historiens une perspective plus historique ou au contraire d'inclure dans en fait le programme des écoles par exemple la lecture d'un livre ou de plusieurs ça pourrait par exemple être le journal d'Anne Franck qui a une vision assez différente quand même qui est moins historique ou bien d'avoir régulièrement des expositions dans les écoles qui pourraient tourner enfin quel serait le moyen le plus où est-ce qu'il faudrait les trois voilà la question que je pose j'ai l'impression que vous répondez à la question en la posant mais le journal d'Anne Franck est universellement lu dans les écoles et c'est une très bonne chose à Genève il est très souvent lu dans les classes du cycle d'orientation ou du collège il faut le plus de livres possibles le plus de films possibles le plus de documents de débats de témoignages il faut tout explorer oui moi je dirais qu'effectivement il faut utiliser tous les moyens qui permettent d'atteindre les élèves et les élèves ça dépend de quel âge et dans quel contexte la CICAD par exemple fait une formation d'enseignants pour leur donner les éléments la matière première qui permet après et je parle sous le contrôle de maître Alain Lévy qui est le président de la CICAD qui permet après aux enseignants d'utiliser les bons moyens pour pouvoir travailler avec leurs élèves et là effectivement faire venir aussi longtemps que c'est encore possible il n'y en a plus beaucoup des survivants c'est un élément faire lire des livres c'est un autre élément les voyages à Auschwitz c'est encore un autre moyen nous à la FSCI nous avons aussi instauré un moyen de pair à pair c'est à dire faire venir des élèves juifs dialogués qui ont été formés eux-mêmes dialogués avec des élèves non juifs et par ce dialogue apprendre à se connaître mieux et apprendre mieux l'histoire des autres je pense que pour tout ça ça dépend quand même beaucoup de la volonté des enseignants évidemment du temps disponible mais même une plage de temps relativement restreinte s'il y a une volonté d'enseigner ces matières c'est tout à fait possible et aujourd'hui il y a parfois un peu cette tendance de dire on en a assez non il faut continuer à consacrer par l'une des méthodes que vous avez mentionné ou par une autre le temps nécessaire pour pouvoir transmettre ce qui s'est passé dans l'histoire suisse mais aussi dans l'histoire internationale pendant la Shoah et pour faire le lien avec l'actualité merci voilà encore une question et là vraiment c'est la dernière merci ça ne sera pas nécessairement une question mais plutôt un témoignage par rapport au débat qui se passe qu'il y a actuellement notamment au niveau du passage puisque je suis dans mes activités militantes dans mes activités associatives une passeuse c'est à dire une personne qui va dans des classes qui rencontre des enseignants qui prend énormément de contacts dans le monde culturel et qui agite aussi un peu le monde culturel pour sur cette problématique de la Shoah sur la problématique de la Suisse pendant la deuxième guerre mondiale sur la problématique du passage des frontières j'ai fait tout un travail sur le passage des frontières et une fois par année je donne des cours à des enseignants d'histoire nous allons sur le terrain et tout ceci fait que c'est un énorme travail c'est un énorme travail je ne suis ni une historienne ni une pédagogue par contre je travaille énormément avec des historiens dont les deux qui sont sur le plateau et qui sont devenus des amis je travaille énormément également avec des pédagogues j'ai beaucoup de contacts dans les classes il n'y a comme l'a dit madame Simcovitch tout à l'heure il n'y a pas un seul moyen il y a beaucoup beaucoup de moyens d'approche mais c'est un très long travail lundi soir il y a à Genève au Guile une femme qui est formée sur la transmission de la Shoah pour les jeunes élèves elle vient donner une conférence avec une exposition qui est basée sur les photos des photos qui ont été retrouvées et des enfants cachés cette soirée est ouverte à tous ceux qui veulent venir c'est à 8h du soir lundi au Guile 43 routes de Chênes voilà c'est le genre d'informations que je passe mon temps à passer voilà d'accord très bien merci on va terminer je vais vous donner la parole pour une parole de fin à chacun voilà on commence par Marc merci c'était juste pour rebondir sur ce qui a été dit je pense que parmi les livres qu'on peut aussi recommander il y a le livre de Saul Friedlander quand vient le souvenir dans lequel il évoque ses souvenirs de son enfance son adolescence et comment il a traversé ces années dramatiques il y a aussi un instrument qu'on peut utiliser au niveau pédagogique c'est le cinéma il y a donc deux films maintenant sur Gruninger il y a aussi le film de Dindo La barque est pleine qui aborde toute une série de questions avec les instruments du cinéma qui ont été examinés ensuite par les historiens et donc là il y a aussi tout un travail qu'il est possible de faire donc disons là je me félicite qu'il y ait ces activités mais je me rends compte aussi qu'il y a toute une tendance à occulter à la fois les résultats des historiens des recherches historiques et les les publications et les différents ouvrages pédagogiques qui sont à disposition pour banaliser les événements de la deuxième guerre mondiale et c'est ces drames là qu'il faudra sans cesse rappeler et pour cela il faut à la fois faire des recherches historiques et multiplier les activités pédagogiques et politiques Sabine le mot de la fin chacun a le droit à avoir un deux minutes non ce débat a été intéressant en ce sens qu'il montre très bien la complémentarité de tout ça et la complexité de la matière oui l'histoire la recherche doit continuer mais oui aussi il faut la transmettre parce que c'est quand même un des objectifs et il faut pas cesser de se poser des questions mais il faut vraiment veiller à ne pas utiliser et mal utiliser les résultats choisis et souvent sortis du contexte de ces recherches et de la transmission la Shoah continue à rester un élément qui a marqué une époque et qui continue à avoir une importance mais à côté aussi des autres éléments et il faut il faut approfondir et transmettre je vais rester à l'impératif tout en disant c'est ma pente qu'il faut se méfier des impératifs il s'agit d'être absolument intransigeant sur les faits moraux juifs ça n'est pas une opinion le négationnisme n'est pas une opinion il n'y a pas de débat d'opinion possible je dis bien de débat d'opinion sur le négationnisme et plus exactement sur les hypothèses les mensonges que répand le négationnisme dans le même temps il s'agit où il faut il s'agit de faire place à la nuance à l'argumentation à l'exploration à la contradiction dans tous les cas de figure il s'agit de ne jamais écarter les hypothèses ou les éléments gênants d'une situation ou de l'évocation d'une situation il n'y a pas de vérité unique de vérité officielle le film choix une oeuvre immense n'est pas le seul film possible sur la Shoah même s'il en a profondément modifié et décisivement la perception ce n'est qu'un exemple cet exemple peut être appliqué à tout autre discours ou à tout autre objet touchant à ces questions encore une fois il y a les deux fléaux de la balance elle doit être d'une certaine manière un équilibre pour que cet équilibre soit possible luttons contre le refoulement contre l'amnésie mais prenons-les en compte aussi puisqu'ils font partie du réel merci Ruth oui je crois qu'à peu près tout a été dit je pardon je voudrais insister sur la richesse de la littérature de témoignages il y a sur les camps de concentration juifs et non juifs les résistants français ont vécu cette expérience aussi moins la menace de l'extermination des dizaines des centaines d'ouvrages j'ai travaillé là-dessus également il y a des centaines de témoignages filmés que ce soit la USC Foundation que ce soit d'autres collections il suffit d'aller sur le site du musée de Washington pour se renseigner sur quelles vidéos on peut prendre on peut utiliser et donc chaque fois qu'on me dit mais les derniers témoins meurent hélas oui mais ils ont été en grande partie filmés enregistrés écoutés ou alors ils ont eux-mêmes parlé et écrit et je pense qu'un des rôles des pédagogues des enseignants c'est aussi de ne pas rester toujours dans le mainstream par exemple Anne Franck je ne dis pas qu'il ne faut plus lire Anne Franck mais il y a tellement d'autres livres à découvrir et même prenez une fois quelque chose de tout à fait inédit prenez Micheline Morel prenez Charlotte Delbeau etc et chaque fois je crois qu'il y a une ouverture prenez un une vidéo de la USC Foundation apprenez aux élèves à écouter longuement parce que c'est toujours une question d'attention et je crois que les outils nous les avons et je crois qu'il faut simplement les utiliser merci écoutez merci pour ce débat et puis moi je tiens à remercier nos intervenants c'était très intéressant et puis voilà je vous souhaite une bonne journée une bonne suite de salon merci applaudissements applaudissements bravo merci applaudissements 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 applaudissements